bon voilà je voulais faire mon mea culpa par rapport à ce que j'ai pu dire sur sur l'affaire palmade c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et il ya des gens qui pensent peut-être que que je suis complotiste ou que ce que je raconte c'est de la merde c'est voilà en fait moi je c'est par rapport aux médias que j'écoute aux infos que je peux entendre voilà mais bon je voulais faire mon mea culpa parce que là on a appris que voilà tout récemment on a appris qu'en fait mais à culpa palmade ne détenait aucune vidéo ni images à caractère pédopornographique que ce soit sur son portable sur ses tablettes ou sur ses différents ordinateurs donc vraiment tout le monde s'est fourvoyé dans cette histoire palmade et blanc comme neige il n'a aucun problème avec sa sexualité de toute façon il fait ce qu'il veut avec ses fesses n'est ce pas et en ce qui concerne la pédopornographie on n'en sait rien on n'a aucune preuve contre lui aucune preuve tangible aucun élément concret donc tout ce qui a été raconté ne sont que des mensonges des supputations erronées et voilà il n'y a absolument aucune aucune affaire palmade concernant le milieu pédophile ou la pédopornographie il ne il ne participe pas à ce genre de choses voilà c'est clair et net c'est c'est la source policière qui le dit donc si c'est les flics qui le disent on va les croire quand même et puis voilà comment on a retrouvé on a retrouvé du une vidéo des vidéos de palmade sur son portable film est en train de regarder du contenu pédopornographie non 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 mais en fait c'est pas ça non 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 parce que parce que voilà tout a été tout a été manigancé contre lui c'est une gigantesque comment dirais-je une gigantesque arnaque c'est un complot c'est vraiment un complot en fait c'est pas du tout ça comme l'explique un des multiples témoins potentiellement mis en cause ou pas qui avait l'habitude de passer des soirées on va dire des soirées festives un festive avec palmade avec d'autres personnes des amis qui sont ses amis bien sûr ce sont des amis de palmade ils sont tous ils sont tous très proche de lui la très 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 proche est vraiment ne lui veulent que du bien c'est vraiment le cas de le dire que du bien il sait des amis sur qui on peut compter voilà donc tous ses amis avec qui ils passaient de bonnes soirées récréatives dans un cadre festif et on est vraiment très positif vraiment quelque chose de très agréable vraiment vraiment des soirées comme on pourrait en passer entre amis tout simplement alors ça dérive un peu un vers quelque chose de plus sexuel mais écoutez les gens font ce qu'ils veulent chez eux 1 du moment qu'ils ne commettent pas de faits répréhensibles sous l'usage de la drogue à ça c'est l'usage des stupéfiants mais sinon comment vous l'avez vu comment voulez vous qu'on s'amuse non mais faut bien un petit peu de de récréation dans ce monde de brut un histoire d'oublier la triste réalité c'est normal bon alors il y aurait le qu'on va me dire mais alors c'est quoi ce fameux témoin la caté qui s'est présenté aux forces de l'ordre en indiquant que il avait un portable il avait acheté un portable mais pas n'importe quel portable un portable reconditionné qui contenait des fichiers étranges et qui appartenait l'ancien portable de palmade comme par hasard et d'ailleurs cette personne participait aux soirées récréatives organisées par palmade comme par hasard beaucoup de coïncidence et que bon ben voilà il se serait rendu compte que ce portable reconditionné contenait certains fichiers quelque peu douteux un quelques fichiers un peu étranges des vidéos des images bon il s'est dit le petit loup oh tiens qu'est ce que je pouvais en faire moi de ces contenus si je les monnayais à la presse 1 je me ferais un petit peu de soussous au mince alors palmade est déjà mis en cause il est incarcéré enfin il n'est pas incarcéré mais bon il est mis en examen il est déjà dans le collimateur de la justice et peut-être que je me débarrasse de ces fichiers que j'aille voir moi même la police je prends les devants en disant et moi j'ai trouvé des fichiers 1 attention je sais pas ce que palmade fabrique mais au moins je vous aurais prévenu c'est pas moi moi j'y suis pour rien bon alors je comprends pas on nous dit dans les médias qu'au final aucun fichier n'a été retrouvé que ce soit sur le portable la tablette l'ordinateur de palmade alors c'est quoi cette vidéo on le voit en train de visionner apparemment des vidéos pédopornographique et de faire des commentaires dessus donc on ne connaît pas la teneur de ces commentaires on ne sait pas si c'est des commentaires en disant mais c'est vraiment dégueulasse qu'est ce que c'est que ces saloperies ou si c'est des commentaires un peu plus complaisants 1 vous savez le genre le genre de personnes qui commandent des choses en les en les condamnant mais qu'au final ça entre guillemets ça les excite de regarder vous voyez c'est c'est ils font une obsession dessus en disant que voilà eux ils sont contre ils sont contre ce genre de contenu mais par contre ils en parlent sans arrêt comme si en fait ils étaient quelque peu intéressés eux aussi et puis alors après ce fameux témoin là qu'on voit de dos un témoigné de dos ce camille là ou cette enfin ce camille parce qu'apparemment c'est plus un homme dit mais non mais vous n'avez pas compris en fait cette vidéo moi je l'ai vu aussi parce que apparemment il ya d'autres personnes qui auraient été filmés des participants alors des participants non pas à la scène qui sont en train de visionner mais à la vidéo des participants dans la vidéo avec palmad qui visionne ce contenu enfin c'est très nébuleux on comprend rien donc cette personne là qui est un client interviewé à visage couvert de dos indique oui mais vous comprenez non non vous êtes vous avez pas compris en fait palmad il a vu ses vidéos il était choqué il était choqué de voir ce genre de vidéo et du coup il faisait des réflexions et des commentaires il en me disant tu as vu la vidéo que du schmoll il m'a montré on ça met en scène des enfants c'est des c'est vraiment des vidéos dégueulasses moi je comprends pas et en fait bientôt on nous dira que pierre palmad il était il est il évidemment pas dans le réseau dans ce type de réseau mais qu'au contraire il voulait dénoncer il voulait dénoncer des vidéos choquantes qu'il était en train de visionner il se il s'érige un peu comme un défenseur de la de l'enfance en de de l'innocence bafoué un voilà on n'a rien compris en fait c'est le justicier palmad et cette personne qui témoigne à visage couvert voilà c'est un ce sont des justiciers qui veulent dénoncer la pédophilie on n'a rien compris en fait vraiment on a tout mélangé alors oui ils font des soirées entre adultes consentants avec des pratiques plus ou moins un de dérive et tout ça mais bon à partir du moment où tout le monde et qu'on s'entend il trouve son compte et personne n'est violenté hein il n'y a pas de problème il n'y a pas de soirée avec des enfants enfin il n'y a pas de visionnage de vidéos pédopornographique non il voulait juste dénoncer donc circuler il n'y a rien à voir on s'est complètement fourvoyé avec palmad faut arrêter votre délire il n'y a aucun il n'y a aucune relation avec quel que soit quelques réseaux pédopornographique non 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 vraiment celle complotiste que nous sommes 1 il faut regarder la réalité en face voilà bah écoutez on on se couchera moins bête ce soir voilà